Vous, vous la connaissez, tout le monde évidemment, la connaît, c'est Cruella de l'île. Bonjour tout le monde, bonjour Luc, ça va ? Bonjour Cruella. Bonjour, personne n'aurait une cigarette, je les ai oubliés dans ma villa. Non, Cruella, on ne peut pas fumer dans le studio en fait. Comme tout est devenu stérile, aujourd'hui les cigarettes sont électroniques, les seins sont en plastique, les fourrures sont synthétiques. Oui, les temps changent quoi. Je ne vous le fais pas dire, avant je volais des chiens pour me faire des boleros, maintenant vous savez ce que je vole pour confectionner mes manteaux de fourrure ? Non. Des peluches Thomas, des peluches. L'autre jour j'ai carrément dû braquer un Toys R Us à Montagy, non mais où va le monde ? Alors si on vous reçoit aujourd'hui Cruella, c'est parce que je crois que le nouveau film de notre invité vous a interloqué. Je suis très inquiète, Dogman, il y a désormais un super héros canin, va-t-il venir me chercher dans mon manoir pour me faire payer mes crimes passés en me forçant à manger des croquettes périmées ? Non, 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 Cruella, il y a méprise à Dogman, en fait ça raconte l'histoire d'un marginal à l'enfance tragique qui vit en compagnie de sa meute de chiens qui sont en fait ses seuls amis. Ah, bah dans ce cas, monsieur Besson, ça change tout, c'est même carrément mon histoire que vous racontez là. Moi aussi j'ai eu une enfance tragique. Ah oui ? Comment ça ? Lorsque j'avais 8 ans, notre chalet de Courchevel était en travaux. J'ai dû aller faire du ski à Chamonix. Ah que drame ! C'est absolument terrible ! Mais alors votre rapport au chien ? Comme vous le savez tous, pour moi le chien c'était pas le meilleur ami de l'homme, mais plutôt le meilleur ami de ma machine à coudre. Mais un jour je sors de ma demeure avec une furieuse envie de me faire une paire de moufles quand j'aperçois un magnifique duo de bergers australiens qui feraient parfaitement l'affaire. Mais soudain, quelque chose m'en a empêché. Ah, vous avez croisé le regard du chien, c'est ça ? Non, le regard du policier. Fout du bracelet électronique, je peux même plus dépasser le valoir péret. Vous avez donc entamé une reconversion ? Oui, je suis devenue dresseuse de chiens. Des dalmatiens j'imagine ? Ah non, pas ces chiens-là. Les chiens qu'on trouve sur Tinder. Ceux qui écrivent dans leur bio. T'es sûre que ton père n'est pas fermier ? Parce que t'as l'air d'une sacrée cochonne. Oh là là, il y en a qui écrivent ça. Ah oui, je vois, je vois, je vois. Bon, j'imagine que ceux-là, vous n'en faites pas de la fourrure du coup. Non, ils ont à peine assez de poils pour faire des mitaines. Oui, et puis ce serait illégal surtout. Et c'est quoi votre méthode pour les rééduquer ? Alors déjà, il faut les sortir de leur habitat naturel, la salle de crossfit. Puis, thérapie de choc, je leur fais porter des mini-jups dans le métro à l'heure de pointe. Et enfin, je leur fais nettoyer l'argenterie. Nettoyer l'argenterie pour les rééduquer, vous êtes sûre ? Non, ça, c'est parce que ça m'arrange. C'est absolument difficile de trouver du bon personnel par les temps qui cours, vous savez. En tout cas, Luc, si vous voulez enchaîner avec Dogwoman, vous savez où me trouver. Merci, Cruella, et bravo à Cécile. Bravo, Cécile.